Que veut dire reprendre l'initiative quand on est au sol ? Exemple avec ce premier combat de Romain Valadie Picard au championnat du monde 2022. Donc Romain a 20 ans et il a déjà un très beau palmarès chez les juniors, et plus récemment d'ailleurs aussi chez les seniors. Il est droitier et comme il le dit lui-même, il a un judo debout qui est plutôt de distance, c'est-à-dire qu'il va éviter le corps à corps. Et il aime plutôt créer de l'espace face à son adversaire pour pouvoir passer des soutemis, beaucoup de seoïe à genoux, des kataguruma, des tayotoshi très proches du sol. Il a vraiment un large panel technique, c'est pour ça d'ailleurs que j'adore ce judoka. Mais ce sont toujours des techniques très proches, voire totalement en se projetant au sol. Et ça, ça l'amène donc souvent à des situations de liaison debout-sol. Heureusement, Romain est très mobile et justement les liaisons debout-sol, tout comme le pur travail au sol d'ailleurs, il semble aimer ça. Alors on regarde par exemple son tout premier seoïe qu'il tente mais qui ne passe pas. Regardez comme il reprend l'initiative tout de suite, il ne reste pas en défense en boule mais se remet face à son adversaire qui d'ailleurs évite la confrontation. Deuxième séquence, c'est le kirghiz qui manque son mouvement cette fois-ci et qui garde la manche de Romain mais ça n'empêche pas Romain d'aller tout de suite prendre l'avantage sur une approche qui semble vraiment appréciée avec ce contrôle par ses deux membres inférieurs, toutes les jambes, les pieds. On va voir un petit peu plus tard sur quoi il aboutit avec ça. Troisième séquence, voilà un nouveau seoïe manqué mais il se relève tout de suite. Là il tente son tayotoshi et là encore tout de suite il se met face à son partenaire. C'est vraiment la mobilité debout comme au sol et surtout cette capacité de passer de l'un à l'autre toujours en étant l'initiative du combat. Et encore une fois, le kirghiz ne se risque pas du tout au sol avec Romain. Quatrième séquence, regardez le kirghiz manque son seoïe. Romain ne le laisse toujours pas respirer. Seul le maté de l'arbitre permet au kirghiz de revenir face à face en position neutre on va dire. Remettre les compteurs à zéro. Enfin, dernière séquence choisie pendant le golden score. Il profite d'un déplacement latéral pour passer Yoko Tomoinage qu'il suit, regardez avec cette roue là derrière. À nouveau dans sa position fétiche dont je parlais au début de contrôle avec ses jambes. Il va tout faire pour décrocher la main du kirghiz. C'est bon qu'il se retrouve obligé de rouler pour ne pas prendre la clé de bras. Et Romain ne cesse de suivre en resserrant toujours ses genoux jusqu'à avoir la clé. Donc on peut voir le ralenti grâce à la chaîne, l'équipe d'ailleurs que vous pouvez rejoindre bien sûr pour regarder les combats en direct. Ça fait toujours plaisir. Voilà, regardez la mobilité des jambes qui se replacent toujours et surtout ce genou qui vient se serrer, c'est Yippon. Alors vous l'avez compris, reprenez toujours l'initiative au sol. Ne restez pas en position défensive que ce soit en boule ou sur le ventre. Vraiment encore moins en rang de riz parce que là vous ne travaillez rien du tout en restant sur cette défense. Soyez toujours mobile. Remettez-vous assis, retournez sur le dessus du partenaire. Revenez toujours en position favorable. C'est l'objectif. Et puis bossez-vous du jika tamé. Et en attendant, bravo Romain ! Sous-titrage ST' 501